La technique qui va permettre de recentrer la personne Nous allons montrer une technique qui en quelques instants va permettre de recentrer la personne, lui permettre de retrouver un meilleur axe ciel-terre, de la détendre et d'assouplir les cervicales. Cela en quelques instants et d'une façon très simple. Nous allons poser nos mains de part et d'autre des oreilles. Il ne s'agit pas d'écraser les tempes ni d'être trop à distance, mais juste poser les mains. Dans cette première partie, on va laisser juste la personne retrouver son centre, se recentrer. Vous observez que la personne est en train de bouger d'avant à l'arrière, de gauche à droite. On la laisse. On a juste à l'accompagner. Cet engage va lui permettre en fait, peu à petit, de se remettre davantage sur son axe. Voilà. Dans une deuxième partie, nous allons faire basculer la tête sur la droite. Donc, du fermement latéral. Quand on sent que la personne veut essayer de prendre la directive, nous arrêtons tout simplement cette initiative. Il n'y a pas de volonté, ni de ma part, ni de la part de la patiente. On laisse juste quelque chose se faire. Justement, ça demande du lâcher prise. Chose qu'on a un petit peu oublié dans nos civilisations. Là, vous voyez que l'épaule est en train de se déplacer, ce qui n'était pas l'objectif. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire venir la personne au centre et maintenir l'épaule opposée de la façon qu'elle ne se déplace pas. Donc, impossible en tout cas. Le moment doit être fluide. Il ne s'agit pas de faire cela en force. On est dans un travail énergétique, pas un travail de masseur ou de kiné. On va faire basculer. Le sens de l'équilibre n'est pas la première qualité de ma patiente. Là, on fait basculer la tête en arrière. Et puis, en avant. Ensuite, pour finir, on va faire déplacer le cou latéralement. Voilà. Il s'agit de bloquer l'épaule pour éviter que ce soit l'épaule qui se déplace. Ce que nous voulons, c'est uniquement le cou. Donc, on va faire revenir. Et on fait tourner la tête dans l'autre sens. Pour finir, on va poser ses mains sur l'omoplate, sur les omoplates. Et on va dans l'intention essayer de faire grandir, soulever les omoplates, les lisser vers le haut. Voilà. C'est parti. C'est parti.